Le sommet des chefs d'État de l'Union africaine vient tout juste de s'achever. Plusieurs résolutions d'État adoptées et des décisions importantes qui seront dévoilées officiellement, très prochainement ont été prises. Intéressons-nous pour le moment au Burundi et à l'accord pour le déploiement de milliers de troupes de maintien de la paix dans le pays qui a été suspendu. Bujumbura a constamment et clairement affiché sa position pour le déploiement des troupes de maintien de la paix au Burundi. La position du gouvernement du Burundi est claire et elle n'a pas changé. Si vous voulez aider le Burundi, alors il ne faut pas envoyer des troupes dans le pays. Si une personne ou un groupe de personnes décident de déployer des troupes et de nous attaquer, alors la réponse sera simple. Il y aura des conséquences graves qui conduiront à une riposte. Lors de ce sommet d'une semaine, des séries de consultations ont été menées pour aboutir à une résolution sur le Burundi. Mais le second vice-président Burundi a déclaré que l'Union africaine, en décidant d'envoyer des troupes, a pris une décision précipitée. L'Union africaine a pris une décision trop rapide selon nous, et ce, sans connaître réellement la situation sur le terrain. Il est vrai que des troubles ont éclaté à la suite des dernières élections. Les personnes ayant été à l'origine des problèmes sont aujourd'hui les mêmes, qui tentent de convaincre l'UA et l'ONU d'envoyer des troupes de maintien de la paix au Burundi, afin de leur permettre d'entrevoir une possibilité de transition politique dans le pays. Nous avons eu par ailleurs l'occasion de nous exprimer lors des différentes consultations, afin d'apporter des éclaircissements sur la réalité du terrain du Burundi. Nous espérons ainsi que l'UA a compris le sens de nos vraies informations, et qu'elle ne tombera plus dans le piège que certains essayent de lui tendre. Selon les dernières informations, le Burundi n'entend pas céder à la pression de l'Union africaine. Le déploiement des troupes sera ainsi repoussé, jusqu'à obtenir l'accord ferme de Bujumbura. La communauté internationale reste très préoccupée par la situation humanitaire et le chaos politique dans les États d'Afrique centrale.